Le leader de la Ligue 1 Uber Eats de Paris Saint-Germain accueille Saint-Etienne 16e. Les Stéphanois restent sur 1 nul après 3 victoires. La confiance est revenue pour les Verts. Le PSG de son côté sort d'une défaite. 3-1 sur le terrain de Nantes après 15 matchs sans perdre. Verratti est suspendu pour ce match. Le PSG joue en attaque avec Neymar, Bappé et Messi. Saint-Etienne de son côté peut jouer avec Boudebouze, Buanga et Nordin. Mais pas de caserie, légèrement blessé. Première action intéressante pour Saint-Etienne. Le centre de Buanga repoussé par Donnarumma. Nordin surgit, le gardien italien parvient à repousser le ballon. Danilo récupère la balle, il se trompe un petit peu. Buanga récupère cette balle et place parfaitement le ballon au fond du but parisien. 16e minute 1 à 0 pour la Saint-Etienne. Quatrième but de la saison pour l'international gabonais. Il avait déjà marqué contre Paris lors du premier match de la saison entre les deux clubs. C'était le premier but de la partie à l'époque. 1-0 pour Saint-Etienne au final. Paris avait gagné 3-1. Cette fois-ci Paris est de nouveau mené 1-0 avec le même buteur contre Saint-Etienne. Mais encore du temps pour réagir. Coup franc de Messi sorti par Paul Bernardoni. Les parisiens s'approchent de la mi-temps sans avoir beaucoup de solutions. Mais Messi réussit à trouver Kylian Mbappé. 1 but partout à la 42e minute. 13e but de la saison pour Kylian Mbappé. Il tire un petit peu sur Bernardoni. Mais le ballon est suffisamment fort pour battre le gardien Stéphanois. Et le score est de 1 but partout à la mi-temps. En seconde période, les parisiens veulent accélérer pour renverser le score. Et mettre définitivement de côté cette défaite à Nantes la semaine d'avant. Et les premiers ballons en seconde période sont très bons avec Messi qui est face à un joueur. Deux joueurs avant de servir Mbappé dans la course. Quel but de Kylian Mbappé pour le doubler à la 47e minute. C'est quasiment la première action de la seconde période. 14e but de la saison pour Mbappé. Servi magnifiquement par Messi. 10e passe décisive pour Messi. Mbappé inscrit au passage son 156e but sous les couleurs du PSG. Il égale à la 2e place de l'histoire du club Zlatan Ibrahimović. Derrière les 200 buts du leader Edinson Cavani. Mbappé récupère la balle. De l'extérieur du pied c'est somptueux. Pour trouver Danilo. Cinquième but de la saison pour le milieu de terrain portugais. Danilo 3-1 pour Paris à la 52e minute. Et quel passe de Mbappé qui devient qu'au meilleur passeur du championnat avec Messi. Le match n'est pas encore terminé. Messi voit venir Wijnaldum. Le néerlandais trouve Neymar. Neymar pour le tir sur le poteau. Grosse occasion de quatrième but pour le Paris Saint-Germain. Le corner de Draxler. La tête s'est sauvée d'une manchette par Bernard Donny. Très bonne seconde période du Paris Saint-Germain. Saint-Etienne a plus de mal à réagir. Et Paris confirme sa victoire. 3 buts à 1 contre Saint-Etienne.